Dans cette vidéo, nous allons discuter de l'empreinte carbone de votre alimentation. Tout d'abord, où trouver des chiffres dignes de confiance ? Le premier réflexe est souvent d'aller sur Wikipédia, mais ceux qui rédigent les articles sont en général des gens comme vous et moi. Ils se basent sur ce qu'ils lisent en ligne, et même s'il y a parfois des experts dans les rédacteurs, ce n'est pas toujours le cas. Par ailleurs, les chiffres peuvent être rapidement obsolètes. Il faut donc traiter le site comme une source secondaire qui doit citer les sources primaires mobilisées pour rédiger les articles. Donc on ne doit jamais citer Wikipédia ou équivalent, car on évite de citer une source secondaire. Tout au plus, peut-on l'utiliser pour trouver les sources qui, elles, pourront être citées. Il peut, parmi les sources primaires, être tentant de citer les ONG. Parmi les plus connues, nous avons sans doute les grandes associations environnementales comme Greenpeace sur des sujets comme alimentation et changement climatique. Ces associations produisent des rapports contenant des données chiffrées. Par exemple, un rapport de la WWF de 2021 infirme qu'entre 2005 et 2017, 31% de la déforestation indirecte de l'Union européenne, de la déforestation entre guillemets importée, qui n'a pas lieu sur le territoire de l'Union européenne, mais qui est quand même causée par les importations de l'Union européenne, est liée au soja, donc devant l'importation de viande. Toujours selon ce même rapport, le soja conduit à plus de déforestation que l'huile de palme, avec respectivement environ 90 000 et 70 000 hectares par an. On comprend que ces chiffres puissent être utilisés dans les argumentaires anti-veganes, mais il faut les mettre en perspective. Je prends un autre rapport rédigé par la WWF pour un public belge. En Belgique, 75% de ce soja importé est à destination de l'alimentation animale, à travers notamment les tourteaux de soja destinés aux bétails, aux porcs, à la volaille. 19% pour les biocarburants et seulement 3% pour l'alimentation humaine. Plus on mange de la viande en Europe ou en Chine, plus on contribue entre autres à déforester l'Amazonie. Immense stock de carbone au profit de cultures de soja destinées entre autres à notre bétail. Ces chiffres sont très intéressants, mais il faut néanmoins traiter les rapports de ces ONG aussi comme des sources secondaires. D'ailleurs, vous lisez dans le rapport de 2021 de la WWF, qui s'appelle « Quand les Européens consomment, les forêts se consument », les auteurs déclarent se fonder sur une étude publiée dans la littérature scientifique par Pendrill et datée de 2020. Ils la rendent simplement plus accessible au grand public. Donc les publications scientifiques sont toujours la référence la plus fiable, et ce sont pour le coup des sources primaires. Par contraste avec toute autre forme d'écrit, la méthodologie utilisée pour obtenir des chiffres sera centrale. Dans un article de qualité, on aura tendance à insister sur les incertitudes autour des données et des résultats produits, et sur les limites du travail effectué. Ce sont les contraintes du métier. Être trop affirmatif, trop superficiel dans la description des méthodologies suivies, cela conduit généralement à un rejet des propositions d'articles, à une perte de temps et de réputation pour le scientifique. Il faut donc savoir qu'une revue scientifique, lorsqu'elle reçoit quelque chose à publier, ne se contente pas de juger par elle-même la qualité du travail. Et donc, ce n'est pas qu'une question de confiance accordée aux chercheurs experts du domaine. En règle générale, elle envoie la proposition d'article à deux ou trois chercheurs qui ont, si tout se passe bien, une bonne connaissance du domaine. L'auteur ne sait en principe jamais qui évalue, cette évaluation par les pairs étant anonyme. Et ces examinateurs peuvent tout à fait être des rivaux qui chercheront la petite bête, la moindre faille méthodologique ou argumentative pour faire rejeter l'article. Et donc, si vous voulez avoir accès à des chiffres issus de ces revues, sans avoir à éplucher les revues scientifiques, je vous recommande le site Orworld in Data, ou simplement OID. Vous trouverez des figures interactives sur de nombreux sujets, avec les sources scientifiques données de manière systématique, et vous avez en général la propriété intellectuelle qui vous permet de les utiliser. Par exemple, on y trouve, pour revenir aux questions de soja, une figure de Tucavina Eol de 2007, qui montre l'évolution des causes de la déforestation au Brésil entre 2001 et 2013. Et comme on peut le voir sur le graphique, l'essentiel est dû à la conversion de forêt en pâturage pour le bétail. Il y a eu une très forte hausse de la déforestation due au soja autour de 2004, puis c'est un peu redescendu. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'on ne cultive plus de soja, c'est pour tout un tas d'autres raisons, y compris des moratoires, on a limité la conversion de nouvelles terres. Par contre, les anciennes terres converties, que ce soit en pâturage ou en monoculture de soja, elles continuent à être exploitées. Morale de l'histoire, le soja, ce n'est pas terrible, le bœuf est une catastrophe environnementale, et principalement le bœuf produit en Amérique latine. Voici qui enfonce un peu l'argumentaire des antivécans. Autre graphique, pour aller plus loin, issu cette fois de la FAO, organisme onusien centré sur l'alimentation et l'agriculture. On y voit l'évolution de la part de soja processée, transformée, entre 1960 et nos jours. Ça veut dire qu'elle se transformera en tourteau de soja, en huile de soja, en biocarburant, 304 millions de tonnes en 2019, soit plus de 30 fois plus que pour l'alimentation humaine. Alors certes, une partie de cette huile de soja revient dans l'alimentation humaine, mais pas uniquement, pour les végétariens, évidemment. Dans ce diagramme de Sanky, maintenant produit par l'Université d'Oxford, on détaille davantage le devenir de soja. Ils ont classé l'huile de soja dans l'alimentation humaine, ce qui fait gonfler un peu les chiffres. Mais rien à voir avec la diète vegan, à nouveau. A l'échelle mondiale, c'est surtout la volaille et les cochons qui consomment le soja, notamment sous forme de tourteau. Par comparaison, le tofu, c'est 2%, et le lait de soja, 2% aussi. En tout cas, une chose est sûre quand on lit ce graphique, clairement, la menace ne vient pas des consommateurs de tofu. C'est l'alimentation carnée qui drive le tout. Au passage, je trouve que c'est une bonne occasion pour se poser la question des données nécessaires pour se positionner dans un débat. Il est rare qu'une seule statistique suffise à trancher. Comme vous l'avez vu ici, il est pertinent de multiplier les sources et les perspectives. Merci.